Et c'est pourquoi, et c'est pourquoi, que l'on m'écoute bien, je mets en garde ceux qui, dans l'administration, seraient tentés de naviguer à contre-courant et de bloquer cette réforme. Détournement de fonds, mission fictive, surfacturation, bref, les faux soyeurs de la République désormais sont avertis. Le chef de l'État, plus que par le passé, reste déterminé à conduire à bon port le processus de réforme budgétaire, avec le concours des acteurs politiques, bien sûr. Vous l'avez dit avec beaucoup de franchises, M. le Président, 20% de ce qui est fait pour la République, seulement arrive. Mais nous, on est curieux de savoir, ils ont passé les 80%. Est-ce que c'est ce qui se dit dans le quartier là-bas, où on dit qu'au gouvernement, quand nous autres on était, on prenait de l'argent avec l'appel, que maintenant on a pris une pelle mécanique pour l'appeler les 80% dont on se plaît ici. M. le Président, nous on a besoin de savoir tout cela. Ça fait des années que nous en parlons. La baie des cochons, derrière l'hôpital. Mais c'est toujours la même chose, c'est pas bon, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais appliquons, prenons des décisions et appliquons-les. Et puis, nous avons nos familles. La plupart d'entre nous ont des familles qui sont pauvres, même si nous gagnons, nous, un peu d'argent. Mais nous ne pouvons pas nous occuper. Quelqu'un comme moi qui a toute une tribu derrière lui, ce n'est pas possible. Le peuple gabonais aspire à l'accès aux libertés essentielles. Le gabonais, pour sortir de la pauvreté, doit être libre. Libre de cette liberté que seul un travail correctement rémunéré confère. Que seul un logement décent confère. Que seule la capacité d'éduquer, de soigner et de nourrir sa famille confère. Plus de gabonais, particulièrement de jeunes et de femmes, auront des emplois. Obtiendront une rémunération minimale appropriée. Et mieux, la société gabonaise affrontera la pauvreté, moins il y aura de pauvres dans notre pays. Pour le président de la République, la réalisation de cet objectif implique la mise en place de politiques sociales efficaces et bénéfiques au plus grand nombre. Mes chers compatriotes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit être corrigé. Et le temps est venu pour qu'on le corrige. Je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui nous regardent, nous, hommes politiques, femmes politiques, veulent savoir ce que nous allons faire par ce qui a été fait ou ce que l'on a dit. Ils veulent regarder devant avec assurance que nous allons réagir. Comme il se doit. Et non pas nous invectiver ou nous tromper de tribune pour penser que nous sommes en campagne électorale. Ils sont fatigués de cela. Avec le soutien de la première dame du Gabon, la bataille contre la pauvreté est bien engagée. Le chef de l'État, aujourd'hui encore, tient à prendre le taureau par les cornes. Son objectif, produire plus de richesses et plus de croissances pour une meilleure prise en compte de la demande sociale des personnes économiquement faibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?